Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une recette un petit peu particulière. Hier, vous vous rappelez, on avait fait un tartare, c'était il y a deux jours, il restait un peu de légumes, etc. Donc, j'ai quatre beaux pavés de saumon, j'ai des petits légumes, comme vous pouvez le voir ici, que j'ai coupés en bâtonnets, des courgettes, des carottes, du fenouil, et des petites asperges blanches aigre douce de chez Allélor. Et à côté de ça, on a un petit peu de sauce soja, qu'on va utiliser parce qu'on va faire une espèce de wok de légumes avec du soja. Et puis à côté de ça, on va faire une petite sauce vierge avec gingembre et de la coriandre. Voilà. Donc, première opération, on va tout de suite démarrer par la cuisson du poisson, pardon, des légumes. Alors, très simple, de la bonne huile d'olive, vous en mettez un petit peu là-dedans, tranquillement. On met à chauffer. Vous allez démarrer par les légumes les plus durs, ça veut dire qu'on va mettre dans un premier temps les carottes, ensuite on va mettre le fenouil, et on finira tout à l'heure par les courgettes et le restant. un petit peu d'eau. Très peu, un petit peu, parce que c'est ce qui va demander le plus de temps pour la cuisson. Pendant ce temps que ça cuit, on va démarrer ensemble le saumon. On va faire une cuisson un petit peu particulière à ce saumon-là, voilà. On va le mettre là, on va prendre une poêle, très plate, comme si c'était une plancha pratiquement. Et notre saumon, lui, de la même manière, on va l'assaisonner. On va le saler, on va le poivrer, bien sûr. J'ai besoin de ma coriandre, j'ai besoin de mon gingembre, que je vais rajouter là-dedans. On va bien assaisonner, saler, au départ, parce que, une fois que vous allez mettre l'huile, le sel ne se dissout plus, voilà. Et on va simplement rajouter là-dessus, de l'huile, d'olive, de belle qualité, hein. Et ça va nous faire une espèce de petite vierge. Voilà, c'est ce qu'on mettra tout à l'heure. autour de notre préparation. Alors voilà, ça c'est fort, ça a du goût. Et là, ça va donner... Voilà, votre petite sauce vierge, elle est prête. Alors il y en a qui rajoutent là-dedans, des tomates, on a la possibilité de rajouter plein de choses dedans. Et là, aujourd'hui, on va se limiter à ça. Voilà. Donc sauce est prête. Nos légumes sont en train de cuire. Le poisson, lui, ça commence à chauffer. On va jeter un petit coup d'œil là. On va regarder ce qu'il se passe. Vous voyez, ça commence à bouillir. Alors je vais garder des légumes croquants, comme si vous étiez en train de faire un wok. Alors je rajoute de l'eau simplement parce que sans eau, c'est très très compliqué à cuire. Alors que là, le fait de rajouter l'eau vous permet de cuire rapidement ces légumes. Voilà. en prenant le soin de bien égoutter. Voilà. Je le barre. Côté peau. L'enco, il va nous suivre avec la caméra parce que quand ça cuit comme ça, vous entendez comment ça chante là ? C'est juste magnifique. Voilà. Donc bien essuyer le bar. Là, j'ai un petit peu d'eau qui est tombée dessus, là où je vais le relever. Voilà. Hop. Et on va essayer de les toucher le moins possible. On va mettre ça sur neuf aussi. Là derrière, on va le remettre sur... Et là maintenant, on va goûter nos légumes. Ils commencent à être bien mous. On va regarder. Ils commencent à être pas mal du tout. C'est croquant. On y rajoute maintenant les courgettes. Voilà. On remet le couvercle là-dessus. Un peu de sel avant. On va recouvrir tout ça. Et on écouche plus. Là, notre saumon va bien. Comme on peut voir là, on va là pratiquement pas de matière grasse. Très 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 haute. On va faire un saumon un peu... un peu mi-cuit. Voilà. Donc on va le laisser tranquillement tirer. Pendant ce temps, nos légumes vont finir de cuire. Et je vais préparer des assiettes. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la faim et le dressage. Voilà. Allez, on regarde maintenant pour la faim des légumes. On les entend chanter là. On a fait attention pour pas que ça accroche tout tout. Voilà. Mais nos légumes sont croquants. Et c'est maintenant qu'on va rajouter dedans nos asperges. Voilà. Et il faut la sauce soja. Je vais ramener là maintenant. Et on va déglacer avec la sauce soja notre préparation. Mélangez bien. Alors ça va donner un petit peu de couleur, mais c'est aussi ce qui va donner un peu la particularité de ces légumes un peu asiatiques comme ça. Magnifique. Voilà. On va mettre la plaque maintenant sur un, sur deux. On va laisser finir tranquillement la cuisson. Nos légumes sont prêts. Il n'y aura plus qu'à passer au dressage. Et on va, pour accélérer un tout petit peu la cuisson de notre poisson, positionner le couvercle qui nous a servi là-dessus. ça va se fermer. On va laisser un peu le feu et vous allez voir rapidement la couleur qui va changer. Je vais laisser tirer comme ça et on se retrouve juste pour la finition et le dressage. A tout de suite. Voilà. On a pratiquement fini la cuisson. On va regarder. Comme vous pouvez voir, il reste bien rosé au centre. Mais on a une partie qui est pratiquement cuite. Donc là maintenant, on va éteindre. Un petit cercle. On va prendre nos petits légumes qui sont là. Je vais mettre les petites asperges. Trois petites asperges que je vais mettre de côté. Une part par saumon. Le reste, on va le laisser là. Voilà. Et on va maintenant simplement remplir le petit cercle qui est là avec nos bons petits légumes déglacés au soja. Voilà. Magnifique. Même si ça tombe un peu, c'est pas très grave. Voilà. On va enlever ça. Hop. On va maintenant se prendre un joli morceau de saumon du puit. Comme ça. Et on va terminer avec la sauce vierge qui est là. Et on va mettre ça juste autour avec plein de d'arômes d'arômes et plein de goût. Voilà les amis. Trois plus compliqués que ça. Faites-vous plaisir. La cuisine, c'est facile. C'est comme l'amour. Il faut que ça dure. Faites-vous plaisir. Faites de la cuisine tous les jours avec de bons produits frais. Et à demain pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada